bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis aujourd'hui avec sylvain guérin qui va vous raconter une très grande sortie de zone qu'il a effectué il ya combien de temps environ ça fait trois ans environ trois ans présentement tu as quel âge je viens d'avoir 46 ans il vient d'avoir 46 donc à 43 ans sylvain a effectué une grande sortie de zone sylvain est programmeur informatique à la bourse à la bourse de montréal oui c'est ça et tu as lu un jour mon livre oui et ça a créé quelque chose quelque chose en toi ça a fait une explosion en toi oui j'aurais jamais su ce que tu me l'avais pas raconté parce qu'on s'est rencontré il ya quelques jours parce qu'elle pour la première fois je m'avais déjà écrit à la pape il m'a raconté oui mais le ça dans les trois dernières années le jeu moi je savais pas que ça avait progressé tant que ça ou est parce qu'aujourd'hui tu as produit trois courts métrages oui exactement tour de festivals dans le monde qui ont même gagné des prix écoute ça fait trois ans tu n'étais pas un grameur informatique tu as encore et là tu produis des films et là tu es parti tu es parti pour la gloire avec tes films tu t'en vas à hollywood tu es rendu loin oui exactement raconte moi comment tu étais juste avant ta sortie de zone il ya trois ans qu'est-ce que la lecture de mon livre te fait créer comme impact et bien qu'est-ce qui s'est passé d'accord résume-moi ça écoute grosso modo grosso modo moi ce que j'adore lire ok puis j'étais probablement une étape dans ma vie où je me cherchais là tu sais fait que honnêtement je sais pas qu'est-ce qui m'a qui m'a fait tomber sur ce livre là mais bref je l'ai dévoré ça a été je parle la sortie de zone a été une révélation pour moi totalement c'était quelque chose qui était enfoui dans moi j'écrivais beaucoup de scénarios puis des histoires puis la lecture de ce livre là a créé en dedans de moi ça a été une révélation en fait ça a été la recette pour me prendre en main pour aller avec ce qui me branche le plus au monde mais là tu étais programmeur informatique quand tu dis tu cherchais pourquoi tu cherchais tu étais programmeur informatique je n'étais pas heureux dans ce que je faisais c'était ça fait combien d'années tu fais ça 25 ans 25 ans je te dirais probablement les cinq premières années de ma vie j'ai été quand même heureux là dedans mais c'était pas ça le fun n'était plus là fait que c'est c'est la raison financière qui me gardait là dedans c'est une sécurité financière quand même payant on fait de l'argent c'est le fun mais si tu vis juste pour l'argent on s'entend on s'entend quand tu étais jeune est ce que tu rêvais de devenir programmeur non non pas du tout pas du tout pas du tout depuis que je suis un enfant ok je rêve de cinéma je rêve de mes histoires je rêve de cinéma point à la ligne ok pourquoi tu n'es pas allé là-dedans l'insécurité financière pour gagner de l'argent c'était pour regarde au début je me disais bon ok regarde je vais me donner un air d'aller en informatique m'a ramassé des sous puis un moment donné je vais lâcher je me suis fait prendre dans le cercle de la vie parce qu'à un moment donné ça a duré 25 ans ben exactement exactement fait que tu sais si probablement ben probablement que si j'avais jamais lu ton livre je serais encore pris là-dedans je chercherais des guides je chercherais une façon de m'en sortir tu sais ne sachant pas comment sortir de là je serais pris dans cette rouleau de la vie et là quand tu as lu mon livre qu'est-ce que ça a créé c'est quoi la bulle que ça a fait écoute j'assume que pour chacun faut que tu aies des éléments en dedans de toi qui parle quand tu lis quelque chose et puis ça allume en dedans de toi ça te ça t'éveille écoute pour moi ça a été une révélation en fait tu disais exactement un plan comment fonctionne l'état d'âme pour te sortir de ta sortie de zone en fait ton côté sécurité là tu sais pour moi ça a été comme écoute j'ai dévoré ce livre là je pense en écoute ça deux jours je pense j'avais fini de lire tu sais à le traîner avec moi dans le métro dans l'autobus chez nous car j'ai un temps mort j'ai dévoré ce livre là puis en arrivant le matin après avoir lu ton livre là en arrivant dans mon bureau le matin même à la bourse de montréal à l'époque j'étais ailleurs bref je suis dans le bureau il est 10 heures et quart on n'est j'assume début octobre j'ai ramassé mes clics puis mes claques parce que c'est là je savais j'étais pas à ma place je devais faire ma sortie disons qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que tu as fait écoute ça a été comme un électrocute c'est là ah oui totalement oui puis c'est ça que je vivais là tu sais je me disais j'ai mon plan je sais comment m'en sortir je sais comment me prendre en main pour réaliser ce que moi je suis réellement puis c'est quoi que tu étais réellement écoute je suis un scénariste j'écris des histoires puis j'ai le goût de réaliser j'ai le goût de me faire plaisir avec les films que j'ai dans ma tête que je couche depuis plusieurs années oui exactement exactement donc écoute c'est comme c'est noël là ok c'est un matin matin là c'était noël non non c'était pas noël pour rien mais dans ma tête c'était noël je vivais un noël je vivais une naissance exactement une renaissance j'apprenais à me connaître en dedans de écoute on parle de quelques minutes là ok j'ai ramassé mes affaires sur mon bureau mon boss était dans le bureau qu'est-ce que tu fais sylvain je m'en vas tu sais je te jure je ramassais mes clics puis mes claques puis je m'en vas qu'est-ce qui me brûlait en dedans de moi de me réaliser je voulais sortir de la business ok de la boîte la fabrique là tu sais pour écrire m'en aller chez nous finaliser écrire mes scénarios me plonger là-dedans tu voulais tout de suite écrire c'était là là c'était écoute c'est comme ça que ça marche j'ai perdu combien de temps je t'ai dit 25 ans de ma vie dans un monde où j'étais pas heureux c'était là là c'était une révélation je te dis écoute encore aujourd'hui cette bulle là elle m'anime encore en dedans de moi j'ai le couteau d'un dedans ok j'ai mes épaulettes je défonce les portes je vais chercher du monde pour embarquer avec moi pour réaliser mes films des amis des nouvelles connaissances des connaissances d'une nouvelle connaissance il n'y a pas à rien qui va m'arrêter t'es parti à la guerre oui j'étais à la guerre j'ai un but c'est ça j'ai un but d'envie puis c'est d'amener tout mon beau monde à hollywood c'est pas hollywood ça va être à tokyo c'est pas à tokyo ça va être en australie mais ce n'est pas rien ce n'est pas rien non 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 c'est pas shikoutimi j'ai rien contre les gens de shikoutimi tu as amené ta gang à hollywood oui 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 c'est ça que je veux en vivre de ça ok quand t'as lu le livre ça t'a créé ça puis là tu t'es mis tout de suite à écrire tes scénarios et qu'est-ce qui s'est passé après tout d'un coup t'étais pas à hollywood non ce qui s'est passé faut juste j'ouvre une parenthèse ce livre là comme je te dis c'est pour moi une perle tout de suite j'ai donné à mon suivant un de mes meilleurs chums j'ai dit Hugues il faut absolument tu tapes ce livre là mon gars ça va révéler quelque chose en dedans de toi je suis parti avec écoute j'ai comme bu ton livre il est en dedans de moi il est enregistré dans ma tête je sais où je dois aller je sais ce que je dois faire je me suis pour répondre à ta question je me suis assis dans mon salon puis j'ai fait des listes j'ai rédigé un plan de match parce qu'il faut comprendre je suis un informatique je viens pas du monde cinéma j'ai zéro connaissance dans ce monde là tu étais rendu à 43 ans oui monsieur oui monsieur fait que c'est tout oui monsieur oui monsieur c'est tout une aventure oui 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 la motivation ça t'es en feu oui absolument donc si ta motivation est là regarde il y a absolument rien qui va m'arrêter pour tu écris c'est passé quoi t'as appelé des gens t'écris des scénarios c'est quoi c'est dans le concret c'est passé dans mon plan de match je me suis dit avant de vendre quoi que ce soit comme idée faut que j'aille quelque chose sur papier c'est à dire une histoire faut que j'arrive avec une histoire pour convaincre mes amis d'embarquer là dedans pas juste arriver ça serait le fun de non fallait que j'arrête de parler puis que je passe à l'action que je fasse que j'aie des actions que j'aie du concret toi c'est écrire un scénario exactement donc je te dirais quand même pas l'espace d'un mois on est au mois d'octobre à la fin novembre j'avais écrit mon premier scénario ok je me suis tapé des tutoriels j'ai acheté des livres je me suis écoute c'est ça tu veux faire ben on plonge dans le lac il fait frais tu plonges dans le lac ok c'est ça s'arrête là mais le t'étais plus programmeur écoute j'ai continué comme programmeur je suis toujours programmeur à ce moment là j'ai tout lâché c'est à dire que je suis allé au chômage je voulais avoir une période de temps de réflexion je comprends pour me réorienter ici je comprends on s'entend je toujours comme tu le dis premièrement j'ai des comptes à payer comme tout le monde j'ai une vie à vivre comme tout le monde toi c'était transitoire je suis toujours dans ma période transitoire je peux pas dire quand est-ce qu'elle va terminer le plus tôt sera le mieux je comprends mais tu es revenu comme programmeur oui tout en continuant à faire tes scénarios absolument mais lui tu as décidé de produire tes scénarios oui 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 donc tu t'aimais à produire dans les trois dernières années tu as produit trois courts métrages oui exactement tu as appelé des amis tu as produit ses films montés et tu as même tes courts métrages ont participé à des festivals dans le monde des festivals dans le monde oui exactement qui ont gagné des prix oui exactement mon premier film a gagné un prix ici au canada pour vous prendre le prix du mérite dernièrement mon scénario de la porte magique de magic door il a passé de quand on s'est parlé au téléphone il était semi-finaliste le jour de ma fête le 8 janvier à quel endroit à los angeles ok donc toi tu es rendu avec un film qui est rendu semi-finaliste dans un festival à los angeles aux états et ça fait trois ans que tu as commencé à faire ça oui 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 définitivement ça fait trois ans avec beaucoup de motivation puis hier quand je suis revenu d'un petit souper avec ma cousine je passe c'est finaliste à los angeles donc j'ai passé le finaliste oui 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 au moment temps j'ai finaliste dans un festival à los angeles c'est pas banal non c'est pas banal c'est ton deuxième en fait c'est mon troisième celui là tu es encore programmeur à la liste oui c'est quoi ton plan tu t'en vas vers où avec ça écoute là je pense que j'ai écoute je mange beaucoup ok donc le milieu des festivals je commence à connaître beaucoup je suis à mon aise je suis dans ma zone de confort mais il faut que je sorte de là oui 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 mais là il faut que je sorte de là c'est à dire il faut que j'évolue il faut que je monte la pour aller où faire quoi écoute faut que j'arrive à me faire connaître faut que j'arrive à cogner à la bonne porte qui va me donner qui va lire premièrement mon scénario puis qui va me tendre la main pour produire pour produire pour que toi tu arrêtes de produire exactement ton but dans la vie ton rêve ton idéal c'est quoi c'est d'écrire des scénarios qui seraient produits à hollywood oui oui exactement et tu pas traduit en anglais c'est écrit en anglais j'écris en anglais parce que de toute façon les festivals que peu importe ce soit à tokyo berlin peu importe c'est c'est en anglais que ça se fait donc voilà donc tu étais déjà très bilingue oui oui ça il n'y a pas de problème avec ça j'ai même des amis que j'ai embarqué dans mon groupe qui ont un anglais encore plus plus propre qui ont une meilleure orthographe que moi quand tu dis tes amis parce que dans les blocages bon il y a l'argent tu nous chômage transition des revenus programmeurs pour construire produire des films ouais tu rends l'argent comme programmeur ouais tu n'es pas rendu à vivre du cinéma mais quand même c'est fou ce que tu as fait en trois ans t'es rendu à les angeles c'est quand même pas valant puis au début les gens disaient quoi ben ce que je faisais ça à tes amis parce que tu disais que tu appelaient tes amis ouais c'est ça mais en fait j'ai appris j'ai appelé des amis ben ben proche de moi les autres amis les gens que je fréquentais mais qui n'étaient pas nécessairement liés à ça parce que je savais qu'il avait peut-être pas un intérêt au travail par exemple tu parlais de ça j'ai été chercher quelques personnes pour jouer dans mes films à tes collègues de programmeur exactement je disais toi il me semble que tu le faisais pour être machin machin dans mon film fait que je les approchais comme ça mais sinon je me taisais tant que j'aurais pas arrivé à mes buts tant que j'aurais pas réalisé ce que le premier je parle du moins là ben pour moi j'ai rien de fait donc je me commettrais pas sur quelque chose mais là aujourd'hui je peux commencer à parler puis me dire ben regarde quand même je suis rendu là tu sais pareil tu sais t'es rendu finaliste dans un festival à los angeles c'est quand même pas banal c'est pas banal c'est pas banal c'est pas banal c'est pas banal en plus de ça je sais que quand je dis ça à mes amis avec lesquels j'ai travaillé là dedans je dis c'est c'est d'autant plus motivant pour eux de voir que ça mène quelque part c'est à dire qu'on est reconnu on est élu on est sollicité dans des festivals on est choisi dans des festivals jusqu'à être finaliste il y a des résultats concrets il y a des résultats là tu sais c'est comme t'as pas juste parlé tout ça n'a pas juste fait non 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 j'ai laissé l'énergie me guider là tu sais et puis t'as marché vers ce que tu sens t'as pas arrêté un film deux films trois films c'est pas fini mon idéal là c'est quoi dans les prochaines années ça serait quoi de te faire produire hollywood est ce que tu veux faire être programmeur non 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 ça là c'est 100% idéalement exactement je veux bien présentement j'écris d'autres scénarios je suis tout le temps là t'es encore en feu en feu en feu j'écris des scénarios j'en écris j'en écris j'en écris j'en écris j'organise avec des amis des séances de discussion par rapport à ces histoires là pour les peaufiner pour les motivés ben oui mais oui mais c'est facile de motiver tes gens à l'entour de toi parce que je peux pas tout faire on peut pas tout faire là dedans surtout dans le cinéma surtout dans le cinéma surtout pour un gars comme moi qui connaît pas nécessairement les caméras les leçons les aspects tu ne connaissais rien à 43 ans tu ne connaissais rien et là t'es finaliste à los angeles tout ce que je connaissais c'est les grands réalisateurs les grands films ben c'est ça quand t'es passionné de cinéma ben tu sais tu connais ce que tu peux connaître le tien mais voilà tu sais c'est c'est ça c'est c'est ouais 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 si jamais vous êtes un programmeur et que vous rêvez produire des films ça se peut c'est même de vous rendre finaliste dans des festivals de films à los angeles et en tout cas vite comme ça je sens que ce n'est que le début de ton aventure qu'est ce que tu aurais à conseiller à des gens programmeurs analystes ou n'importe quoi d'autre qui qui sent ce que tu sentais toi il y a quatre cinq six sept ans huit ans qui étaient dans action dans ta position à laquelle tu étais avant de que ça explose dans ta tête avant de lire mon livre qu'est ce que tu aurais à leur conseiller parce qu'il y en a peut-être qui écoute présentement ou qui se disent je suis trop vieux j'ai 43 ans écoute je ne suis pas gravement réanalyse je me lancerai pas dans le cinéma je connais rien là dedans toutes les bonnes raisons à écouter ce que j'aurais à dire c'est sûr que un conseil ou un deuxième qui te vient en tête un bon conseil c'est quelque chose qui m'a bien motivé qui m'a donné les bonnes bases là où à regarder comment commencer j'ai comme je vous dis j'ai bu le livre de daniel mais ce qu'on pourrait en ressortir de ça en fait le plus grand bloquant c'est toi même c'est ce que tu regardes toi même tu sais je dis les bloquants c'est l'argent c'est toi qui se convainc de ne pas pouvoir faire ça c'est toi qui se convainc de pas trop en parler à ton entourage parce que tu vas passer pour quoi après ça le livre c'est ça c'est de briser ces barrières là puis de te laisser aller dans tes dans tes désirs tes désirs vont te mener pas mal plus loin tu peux te l'imaginer puis c'est c'est transmettant les gens qui sont à l'entour de toi ils te voient dans une situation qui est très positive énergique ils ont le goût d'embarquer dans le bateau ils ont le goût de faire partie du voyage ils ont le goût de pousser tu sais pour que ça avance donc c'est tu as parti la spirale ouais 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 ma vie a changé depuis ce temps là je suis tu te sens mieux si tu es plus heureux je me sens heureux je me sens jeune je me sens jeune mais oui mais oui mais oui j'ai pas je file pas comme l'âge de toute façon 46 ans c'est très jeune là mais je me sens pas du tout là je me sens comme un jeune adolescent là qui tu sais qui est sur son gros trip là tu sais là avec ses chums puis je veux dire même à 46 ans oui 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 ça fait comme un jeune même à 46 ans oui exactement exactement puis faire ça vivre à ses amis ça c'est d'autant plus plaisant ça je dirais écoute merci beaucoup mon cher continue t'es en feu c'est assez incroyable je suis sûr que je voulais absolument te passer en entrevue pour partager ton ta sortie zone et ce qui se passe présentement dans ta vie parce que c'est pas c'est pas très commun on connaît beaucoup de programmeurs en informatique qui deviennent producteurs de films non mais c'est incroyable sky is the limit on n'a aucune idée de ce qui peut arriver je veux dire c'est pas utopique de penser que tes scénarios en anglais qui gagnent déjà des prix qui sont déjà finalistes à Los Angeles puissent un jour être produits par des gros studios d'Hollywood pourquoi pas pourquoi pas il y a plein d'histoires de gens qui ont créé des scénarios puis ça s'est fait produire exactement fait que si tu le fais pas bien regarde c'est juste t'es déjà rendu proche de ça très proche je suis très proche dans ta situation et là ça fait juste trois ans imaginez en seulement trois ans fait que si je me redonne trois ans plus imagine là là ça va être on ne sait pas écoutez j'espère que ça vous inspire moi ça m'inspire merci beaucoup mon cher merci daniel merci et s'il y a des gens qui veulent te rejoindre ils peuvent t'écrire ou te rejoindre est-ce que tu as un site internet est-ce que facebook oui oui sur facebook c'est un bon média c'est là que je publie la majeure partie de mes lorènes tu as une page tu as une page professionnelle oui ça s'appelle sylvain guérin sylvain guérin sur facebook si jamais vous avez des contacts à hollywood ou peu importe ça me ferait plaisir ça me ferait plaisir merci beaucoup et nous on se revoit bientôt pour une prochaine sortie de zone ciao bye bye